La santé des mineurs ! Qui est amusant ! Bonjour à tous, Liquid prend ses quartiers chez Linda Forêt et plus précisément au Clos du Gourmain pour une capsule spéciale whisky fromage. Salut Linda, est-ce que tu peux présenter ton concept brièvement ? Nous sommes dans une fromagerie, mon métier c'est d'affiner les fromages. Donc on a une très belle sélection de fromages qui viennent de partout, d'Angleterre, d'Italie, de Belgique, de France. Et on affine tout ça dans notre petite chambre d'affinage. Et alors on fait en sorte que vos fromages soient au meilleur de la dégustation quand vous allez les acheter. Voilà Gaëtan. C'est merveilleux ! On est aussi accompagné de Poupa. Oui, il travaille avec moi. Ma fratelle Poupa qui travaille sa deuxième passion en plus de l'artistique. Petite fromangère deux jours semaine. Voilà, que je suis ravie d'avoir. Donc Linda, moi je t'ai amené six whisky différents. Oui, super. Six profils très très différents. Ok. Et je pense que tu nous a fait une sélection de six fromages justement très très différents qui pourraient justement s'accorder avec les différents profils aromatiques que j'avais imaginés. Je te propose de commencer par justement le single grain qui est un whisky en fait de 44 ans d'âge. Super. 44 ans dans les fûts. Single casque qui a été mis en bouteille par Nectar of Daily Drum. C'est assez intéressant parce que c'est un whisky qui est fait à partir de maïs, single grain. Ok. C'est un whisky qui va avoir beaucoup de rondeur, beaucoup de fraîcheur. Un côté vraiment crème au beurre ou avoir un côté très vanillé et un côté très floral surtout. Ça c'est vraiment la force de ce type de whisky. C'est vraiment ce côté un peu fleur. Donc je ne sais pas si dans l'assortiment ici tu as quelque chose qui peut... Eh bien à mon avis on a quelque chose qui peut matcher. Comme par hasard. Comme par hasard. Tiens tiens tiens. Oui alors évidemment je rebondis sur le côté floral du fromage. Parce que là nous avons une tome d'Autriche aux fleurs sauvages. Qui nous vient plus précisément du sud de l'Allemagne. On est en Stwa bavaroise. C'est pour ça qu'on dit Autriche parce que la Bavière fait partie de l'Autriche. Et je pense que ça pourrait très bien aller avec ton whisky Gaïtan. Bien bien on va tester tout ça. Évidemment qu'on va tester. Alors au niveau de la dégustation, on me tourne vers vous. Pour déguster un fromage, un whisky, souvent ce que je conseille c'est de manger le morceau de fromage. De laisser vraiment répandre ses arômes en bouche. De l'avaler. Et puis seulement après boire votre whisky. Et voir un petit peu vraiment comment vont se mélanger les arômes et les saveurs du whisky et du fromage. Puisque ce qu'on cherche ici c'est l'équilibre et l'accord évidemment parfait. Alors donc c'est un petit Ivan Inver Gordon, 44 ans. Comme je te disais, c'était assez floral au nez, on le ressent directement. C'est très floral donc ça ira super bien avec notre tome d'autriche aux fleurs. Beaucoup de fraîcheur. C'est gourmand. Et ça reste très gourmand. On a vraiment ce côté, enfin on le sent au nez mais on sait qu'en bouche on aura un côté assez gras, assez beurré. Et justement qui va permettre vraiment d'accrocher les molécules d'arômes du fromage. Moi je vous conseille ici peut-être de boire une goutte. De voir un petit peu comment il est en bouche. Puis ensuite attaquer un petit morceau de fromage. C'est marrant, j'y connais rien mais ça me fait presque penser un peu à du rhum. Les whisky de grain souvent. Quand un amateur de rhum vient au magasin et qu'il veut passer du côté obscur, du côté du whisky. Je commence par ce genre de whisky. Je commence par les whisky de grain, je commence par les bourbons aussi. Parce que les whisky faits à partir de maïs en fait. Ils vont toujours donner de la rondeur et de la douceur. Parce que c'est un des seuls céréales qui est très concentré en sucre à la base. Et qu'on n'est pas obligé de malter en fait. Donc du coup forcément au résultat, tu auras toujours quelque chose d'assez rond et d'assez gras. Alors les whisky de grain, ce que je conseille souvent c'est quand même de les prendre âgés. À partir d'un minimum de 25 ans de vieillissement. Parce qu'ils ont vraiment besoin de temps dans le future pour vraiment s'arrondir. Oui ça ira bien avec le fromage parce que c'est quand même un fromage qui est quand même assez puissant. On a quand même beaucoup de goût, c'est vrai. Et un peu gras du coup aussi. Le côté floral va faire en sorte que ça bascule un côté un peu frais. Qu'est-ce que t'en profs toi papa ? Parfait. Parfait. Non mais je suis convaincue de l'accord là. De toute façon, voilà, je connais bien ce qu'on boit et ce qu'on va manger. Et là je vois déjà l'association de deux. Ça a super bien marché. Bah c'est parti alors. Allez. Goûtons ça. Dans ce cas-ci je suppose qu'on peut manger la croûte. Oui tout à fait. La croûte se mange. Parce que tous les fromages on ne mange pas la croûte. Non. Non. C'est une question de goût aussi. Dans quel cas d'ailleurs on ne mange pas la croûte ? Bah du gouda. Quand c'est du plastique. Le plastique. Et certaines croûtes ne sont pas très agréables. Après c'est vraiment une question de goût. Oui. Alors là on doit sublimer l'autre évidemment. Et à chaque fois, voilà, rehausser à chaque fois les arômes de l'autre. C'est intéressant parce que là on garde la rondeur et la douceur de celui-ci. Mais je trouve que le gras du fromage vient amener encore quelque chose en plus. Ouais. C'est super intéressant. Et le fromage est toujours présent. Et pas masqué par l'alcool quand même. Puisque c'est un whisky qui fait 48 degrés. Donc ça aurait pu être finalement quelque chose d'un peu déséquilibré. Et le fromage a tellement de puissance aromatique que l'équilibre est à fait intéressant. Qu'est-ce que t'entends de vous ? Magnifique. De la forblage ? Super accord. Ouais. L'un appui l'autre. J'ai l'impression qu'il s'entraide en bouche. Au niveau du moment où vous pouvez vous faire une dégustation comme ça chez vous. Moi je vous le conseille plutôt en plateau de repas. Enfin plateau-fas de repas plutôt. Pas de vous faire un repas finalement avec des whisky et des fromages. Parce que vous allez finir rond. Mais bien bien avant en fin de repas. A part ce que vous êtes chaud vous pouvez. Et je trouve que voilà après un repas traditionnel avec du vin. Un peu de bière peut-être à l'apéritif. Je trouve que ce serait parfait voilà d'avoir ces 6 morceaux de fromage. 6 whisky différents. Et voilà avec vos amis vous avez une nouvelle façon. Une nouvelle approche de manger votre repas. Enfin votre fade repas. Votre dessert fromage traditionnel quoi. C'est très très bon. Ouais c'est bon. Donc en conclusion je pense qu'on peut dire que un whisky de grain. Donc de type écossais. Donc c'est whisky donc de maïs vieillis dans des fûts qui ont déjà été utilisés. Puisque là on est sur un vieillissement en fûts bourbon. Ça corde très bien avec ce type de fromage. Donc je sais quel type de fromage exactement Linda ? C'est une pâte pressée non cuite. Ok. Fleurie. Ou des ensemences. Ou des ensemences. Oui ou des ensemences de fleurs. Celle-ci et du coup c'est très réussi. Merveilleux. On passe à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada